C'est un plaisir que je ressens d'être ici, comme hier, à l'occasion de ce colloque international sur le Maghreb, le déterminisme géopolitique, les enjeux stratégiques. La séance d'aujourd'hui, que j'ai l'honneur de coordonner, est intitulée « Le Maghreb et l'autre ». Nous avions eu déjà hier l'occasion d'évoquer, de manière, je crois, suffisamment répétée et insistante, à la limite, sur le fait qu'on ne peut pas parler du Maghreb sans parler de notre voisin immédiat, qui est l'Europe. Et même certains de nos amis ont évoqué la nécessité d'entretenir des relations avec l'Afrique subsaharienne. Il est un fait que, durant l'histoire, comme nous en avions parlé hier, les relations avec la chrétienté, qu'on appelait à l'époque, qui est devenue ensuite l'Europe, les interférences, en tout cas les interférences du point de vue de l'Europe, étaient présentes dès le Moyen-Âge. Nous sommes aujourd'hui à une époque où, quand même, les choses ont, heureusement, changé dans les relations internationales. Et les interventions d'aujourd'hui porteront essentiellement sur le Maghreb et l'autre, mais un autre qui est plus compréhensif, qui est plus respectueux des spécificités culturelles et régionales. Et donc, sans doute, les interventions d'aujourd'hui, de cette séance, en tout cas, le Maghreb et l'autre, apporteront un éclairage sur la nécessaire complémentarité dans le bassin occidental de la Méditerranée entre la Rive Sud, et en tout cas l'Europe, de manière générale, et notre Maghreb. Les intervenants d'aujourd'hui sont le docteur Walid Gavdon, qui va nous parler de quelque chose qui nous interpelle, et en tout cas qui nous préoccupe peut-être un peu, qui est celui de l'accord de libre-échange complet et approfondi. Et j'ai toujours apprécié, non sans inquiétude, cette double épithète de complet et d'approfondi. En général, c'est dans les relations entre personnes. Donc l'ALECA, dont on va nous parler le docteur Walid Gavdon. Ensuite, le docteur Walid Gavdon, donc sur l'ALECA. M. Michele Capasso, qui est le fondateur de la Fondazione Mediterraneo, un réseau euro-méditerranéen pour le dialogue entre les sociétés et les cultures, qui va nous parler de la grande Méditerranée et le Maghreb arabe. Je tiens à préciser tout de suite que Michele, qui est un ami, professeur Capasso, est un grand ami du Maghreb et du monde arabo-musulman d'une manière plus générale. La troisième conférence nous sera présentée par le professeur Abdellatif Bouroubbi sur le pragmatisme et les relations euro-maghrébines. Je vais sans plus tarder donner la parole tout de suite au docteur Walid Gavdon pour nous entretenir de l'accord de libre-échange complet et approfondi à l'ALECA, une opportunité à saisir ou une colonisation déguisée. A vous la parole, docteur Walid. Le docteur Walid Gavdon est maître de conférences agrégées à l'université de Sfax et est également expert auprès du programme des Nations Unies pour le développement. C'est Walid Gavdon. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. D'abord, un grand merci à toute l'équipe du FOAP et surtout à Mme Hayat Dhori pour l'organisation, pour l'accueil. Justement, je vais vous parler de l'ALECA, cet accord de libre-échange complet et approfondi. Et je commencerai par dire que, véritable accélérateur des réformes décidées et planifiées, cet accord concerne un projet d'accord entre la Tunisie et l'Union européenne pour élargir et consolider leur coopération économique. Alors, il s'inscrit dans la stratégie de réforme amorcée par la Tunisie pour asseoir une intégration progressive de la Tunisie dans son contexte régional, maghrébin, arabe, euro-méditerranéen et international. J'ai du mal à utiliser le... Alors, c'est un accord très délicat, délicat parce que, surtout, que les pays de l'Union européenne et la Tunisie ne sont pas au même niveau de développement. L'ALECA devrait se concrétiser normalement par étapes et sera probablement signé en 2019. Et c'est aussi un accord qui concrétise un objectif majeur du partenariat privilégié obtenu par la Tunisie auprès de l'Union européenne en 2012 et constitue un instrument d'intégration plus profonde de l'économie tunisienne dans le marché intérieur de l'Union européenne. L'ALECA est un accord de libre-échange complet car il touche à l'ensemble des secteurs productifs. En plus de l'industrie qui fait l'objet ou qui a fait l'objet d'un accord de libre-échange en 1995 désormais tous les secteurs sont concernés, y compris l'agriculture et les services. C'est aussi un accord approfondi parce que, non seulement comme il s'agissait de l'ancien accord de libre-échange limité uniquement au démantèlement des tarifs douaniers, il s'agit désormais de la levée des mesures dites non tarifaires pour faire converger la législation tunisienne à ce qu'on appelle justement l'acquis communautaire. L'intégration de l'économie tunisienne dans l'espace économique européen se fera normalement en harmonisant progressivement les réglementations de l'environnement commercial, économique et juridique, en réduisant les obstacles non tarifaires, en simplifiant et facilitant les procédures douanières et en améliorant les conditions d'accès de produits et services aux marchés respectifs. Une fois finalisé, cet accord permettra aux produits tunisiens d'accéder au marché européen. Il favorisera également des conditions d'investissement et améliorera le climat d'affaires grâce à un cadre réglementaire plus proche de celui de l'Union européenne. L'adaptation progressive de l'économie tunisienne aux normes européennes contribuera également à hausser la qualité des produits et services tunisiens. Bien sûr, il y a des partisans, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'Aleka. Pour les partisans de l'Aleka, je suppose que la convergence réglementaire est censée nous mettre sous le sentier de bonne pratique, alors que ceux qui s'opposent à l'Aleka défendent la thèse que la convergence réglementaire portera atteinte à la souveraineté nationale et menacera surtout les petites et moyennes entreprises, principales composantes de l'économie tunisienne. C'est un peu le scénario de 1995 avec l'accord de l'Union européenne. Alors même si l'économie tunisienne a montré des signes de reprise le premier semestre de 2018 avec la plus forte croissance depuis 2014, soutenue par l'agriculture et les exportations, l'état des lieux actuels pourrait ne pas favoriser les négociations du projet d'accord et les rendre plus difficiles aux responsables tunisiens. Réussir de telles négociations suppose non seulement l'adhésion au standard européen, mais aussi l'ouverture avec audace de plusieurs chantiers juridiques et fiscaux. Alors l'état des lieux, les points névralgiques qui peuvent fragiliser les négociations, un sur-effectif exorbitant de la fonction publique, je vous épargne bien sûr les chiffres, un déficit des entreprises publiques et des caisses sociales, une pression fiscale réelle de l'ordre de 22 ou 23%, une économie informelle excessive, un déficit commercial, un déficit budgétaire, une inflation ressentie à deux chiffres et chute de la productivité, un système fiscal qui fait lourdement souffrir les entreprises les plus disciplinées au profit de l'informel. Il y a également l'archaïsme de l'administration fiscale et le manque de moyens humains et matériels de la dite administration, qui est justement et qui est pourtant la principale usine de production du revenu de l'État. Alors, faute de dispositifs juridiques rigoureux, des crimes bancaires, douaniers, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, menacent aujourd'hui l'État et le développement économique et la démocratie. Le niveau des risques est d'ailleurs relativement élevé en Tunisie pour une liste de menaces dont les plus importantes sont la corruption, la fraude fiscale et douanière, les crimes cybernétiques, selon le rapport sur l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ça marche difficilement. Alors, dans son deuxième rapport publié en 2018 sur les facteurs les plus problématiques qui entravent le climat d'affaires ou des affaires en Tunisie, le forum de Davos recense par ordre décroissant les obstacles au développement économique et qui sont les suivants. Une bureaucratie gouvernementale inefficace, la corruption qui gagne du terrain, elle est classée deuxième, l'instabilité politique, la réglementation du droit de travail trop restrictive, une récurrence de l'instabilité gouvernementale, un accès limité au financement, une offre inadéquate d'infrastructures, un taux d'imposition trop élevé, la réglementation des devises étrangères, des lois fiscales trop versatiles, une capacité insuffisante à innover, une mauvaise éthique du travail au sein de la main-d'oeuvre nationale, une main-d'oeuvre insuffisamment instruite, l'inflation, la commission des crimes et délits, le mauvais état du secteur de la santé publique. Ça, c'est le forum de Davos de 2018, et ce qu'on a appelé les 16 boulets qui, justement, empêchent la Tunisie d'avancer. Alors, de tels obstacles qui gangrènent l'économie du pays ont fait perdre à la Tunisie en 7 ans 63 places dans le classement de Davos, et en l'absence d'atouts pour négocier, il est grand temps de s'attaquer, justement, aux chantiers juridiques et fiscaux. Les chantiers, justement, qui attendent la Tunisie... Alors, là, les cas prévoient ce qu'on appelle un rapprochement réglementaire et législatif à l'acquis complémentaire. Alors, il s'agit là de l'un des principes fondamentaux devant guider les négociations. Compte tenu de l'asymétrie considérable entre la Tunisie et l'Union européenne, une mise à niveau et un ajustement de la réglementation tunisienne à celle européenne en matière d'échanges extérieurs est inéluctable. La divergence réglementaire entre la Tunisie et l'Union européenne est aujourd'hui un fait, et le pilotage d'un tel processus vers l'uniformisation ne sera pas une tâche facile pour un pays comme la Tunisie qui est fragilisée par une crise politique, économique et sociale. La convergence exige une forte capacité d'adaptation aux standards européens et pourrait entraîner, dans les années à venir, des transformations de tout genre, des transformations économiques, des transformations sociales, des transformations d'ordre politique. Alors, comment s'orienteront les négociations ? Non seulement dans un contexte de divergence réglementaire, mais aussi pour un pays qui est classé, et classé il n'y a pas longtemps, comme un État à fiscalité avantageuse qui favorise le blanchiment d'argent et plus récemment déclassé par la COFAS comme un pays à risque élevé. Concrètement, la Tunisie est loin d'être en position de force pour mener à bien les négociations avec ses partenaires européens, surtout que la lutte contre les paradis fiscaux est une question constamment inscrite à l'ordre du jour des pays membres de l'OCDE. Alors, son classement comme un pays présentant des défaillances stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent par le GAFI et dans la liste noire par le Parlement européen portera non seulement atteinte à l'image de marque de la Tunisie, mais découragera les entreprises étrangères, c'est-à-dire les IDE, qui, en investissant en Tunisie, risquent d'être accusées de blanchir de l'argent et de financer le terrorisme. Alors, pour réussir ce rapprochement réglementaire, la Tunisie dispose-t-elle de capacités d'adaptation tant en termes de ressources humaines et financières qu'en termes de capacités institutionnelles ? La Tunisie sera-t-elle en mesure de déployer des efforts pour combler l'écart de sa réglementation par rapport à celle de l'Union européenne, d'autant plus que la convergence réglementaire aura inéluctablement un coût. Généralement, dans les accords de libre-échange et surtout entre partenaires, où la symétrie est très forte, les coûts, les pertes, les menaces et les risques sont quasi certains, alors que les avantages probables sont conditionnés. La détermination des écarts constatés par rapport à l'acquis communautaire va-t-elle couvrir tous les domaines proposés dans l'offre européenne ou certains domaines précis ? Faut-il s'attaquer aux chantiers où le gap réglementaire est plus faible ou privilégier d'autres chantiers urgentement concernés par la convergence réglementaire comparativement à d'autres ? Et là, je donne l'exemple du Maroc qui est un peu frappant puisque les décideurs ont opté pour l'adoption d'une approche graduelle, sectorielle et séquencée, voire une convergence en douceur pour manœuvrer entre deux préoccupations essentielles, tenir compte d'abord de la capacité d'absorption de l'acquis d'une part et créer d'autre part des synergies entre le rapprochement réglementaire et les politiques publiques marocaines pour assurer une cohérence globale des chantiers de réformes. Il n'est pas exclu que les réformes récemment entamées après la révolution en matière bancaire, en matière de concurrence, l'investissement, le blanchiment d'argent, le partenariat public-privé, les marchés publics, la corruption, les start-up, etc. pourraient être revues de fond en comble pour motif de rapprochement réglementaire avec l'Europe, bien sûr. Et rien ne garantit que la Tunisie ne soit pas à l'abri de nouveaux durcissements de la réglementation européenne, voire l'édiction de nouvelles directives européennes plus contraignantes qui auront des répercussions sur l'entreprise et surtout sur sa compétitivité. L'une des difficultés majeures consiste dans la délimitation de l'acquis pertinent de l'Union européenne qui comprend, outre la législation européenne, l'interprétation fournie par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que les actes non normatifs, les résolutions, les déclarations, les communications et les principes et objectifs de l'Union. Alors, pour la gouvernance fiscale, intégrer le marché européen suppose la légitimation de l'impôt en Tunisie par la pratique d'une véritable gouvernance fiscale qui commande plus de transparence et de rigueur de la part des gouvernants. Alors, ces derniers ne peuvent plus agir librement comme ils le faisaient dans le cadre d'une économie cantonnée dans des frontières nationales. Aujourd'hui, on n'est plus seul. Il y a également le problème de la fiscalité du commerce électronique ou la fiscalisation du commerce électronique. Et là, les effets macroéconomiques, sociaux et sectoriels négatifs et les avantages attendus avec l'accès au marché de l'Union européenne nécessitera inéluctablement un ajustement fiscal qui ne sera pas facile en temps de crise d'où la nécessaire fiscalisation du commerce électronique afin de favoriser la transparence fiscale et surtout à mieux nuiser la fraude. Par son caractère international et dématérialisé, le commerce électronique a bouleversé la répartition internationale des revenus entre les juridictions fiscales. Et là, le problème fiscal majeur du commerce électronique, justement, réside dans le fait qu'il est difficile de localiser un contribuable et de saisir un commerçant volatile qui peut vendre à partir de plusieurs serveurs. Les notions traditionnelles comme la territorialité, la résidence, l'établissement stable, l'état de la source ou les lieux d'exécution du service, toutes fondées sur des éléments matériels tangibles et constituant des critères de rattachement des opérations internationales, ne sont plus adaptées pour gérer la réalité créée par le virtuel. Pour plus de transparence fiscale, il est devenu impératif de s'orienter vers la renégociation des conventions fiscales internationales visant à partager le produit fiscal de la cyberfiscalité. Il y a également un autre chantier qui attend la Tunisie et qui consiste en la confirmation au projet BEPS. Alors le BEPS, c'est quoi ? C'est l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. C'est un ensemble de recommandations proposées par l'OCDE pour une approche internationale coordonnée de la lutte contre l'évasion fiscale de la part des entreprises multinationales. Il s'agit d'une panoplie de règles fiscales internationales ayant pour objectif de mettre fin à l'érosion des bases d'imposition et au transfert artificiel de bénéfices vers certains pays ou territoires dont le but est de se soustraire à l'impôt. Plus précisément, le BEPS fait référence aux stratégies de planification fiscale qui exploitent les failles et les différences entre les règles fiscales nationales et internationales. en vue de transférer artificiellement des bénéfices dans des pays ou territoires où l'entreprise n'exerce pas d'activité réelle mais taxée faiblement. La Tunisie a adhéré à ce projet. Elle adhère dans la liste des pays et juridictions participant au cadre inclusif à une quinzaine d'actions leur permettant de lutter justement contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Et c'est pour cette raison que la réforme fiscale consistant à traduire les dispositifs contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices en droits internes tunisiens est urgente et elle nécessite un travail de titan. En guise de conclusion je vais vous lire une phrase du président Bourguiba qui dit que être réaliste c'est préférer une réforme modeste qui permet une autre à un miracle impossible. Je vous remercie. Merci beaucoup docteur Walid Gazzon pour cet exposé à la fois passionnant réellement c'est d'abord la clarté de votre exposé puis les données que vous avez avancées sont passionnantes. C'est en même temps une conférence angoissante et je me permets de redire encore une fois ici le point de vue de l'historien c'est-à-dire que depuis le 19e siècle avec la rupture définitive des équilibres au détriment du monde arabo-musulman du Maghreb en ce qui me concerne et au bénéfice de l'Europe me donne l'impression que ce qui se passe actuellement ne fera qu'accentuer la mise en dépendance. J'ai beaucoup apprécié évidemment ta défense de l'identité méditerranéenne dans le respect des diversités et ce qui me touche beaucoup dans ce que tu as dit c'est que tu donnes la dimension humaine aux relations entre l'Europe et le Maghreb entre l'Occident et le monde arabe et je t'en remercie. Avant de donner la parole à professeur Altif Bouroubi je saisis cette occasion pour saluer le travail que font nos amis interprètes et traducteurs et je prierai au nom de la fondation l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui de bien vouloir prendre en considération le fait que quand un texte est lu ou dit ou un discours est improvisé c'est quand même il faudrait tenir compte du débit pour que nos amis interprètes puissent assurer la traduction du texte et des propos dans les meilleures conditions possibles pour le confort de tous. Le mot maintenant est à l'austad le docteur Abdellatif Bouroubi l'austad de la communauté de la communauté de la société et de la communauté de la communauté de la communauté dans la communauté de la communauté chante l'on l'austad Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 C'est parti. بعدما قلت على أن هناك حاجة إلى مراجعة المقاربة التي تفصل لنا العلاقات الأوروبية المغاربية بعدما حددنا المفهوم تعاون لا يؤدي إلى خلق مؤسسة دائمة اللي يفكر بالتعاون رح يدير شراكة محال اللي يفكر بل بمفهوم الشراء بالتعاون رح يدير شراكة الملاحظة الثالثة بعدما قلت على أن هناك عدة مقاربات وصفية متعدل اختصاصات وقلت على أن المفهوم الأقرب في العلاقات الأوروبية المغاربية والمفهوم التعاون ماذا أقترح في الملاحظة الثالثة كيف نستطول العلاقات الأوروبية المغاربية الجزائر ذكرت في اتفاقية تكوين السوق الأوروبية المشتركة في تسعمية وسبعي سبعة وخمسية بالإسم كانت تونس والمغرب مستقلين الجزائر ذكرت بالإسم لأنها كانت دولة مستعمرة من قبل فرنسا ما الفائدة يا أستاذ وأنت قلت لنا بل أن التطور التاريخي لا فائدة منه لأنك بديت البروش تعينا بعد بعد 2011 قلت على أن الدول المغاربية كيف تعاملت مع أوروبا تعاملت عبر مرحلتها المرحلة الأولى هي الارتباط سبعة وخمسين وخمسين دول خاضعة لأوروبا المرحلة الثانية هي فك الارتباط 63-69 لماذا 63-69 هذه هي بإ Thursday جاءت الاتفاقية يا وناطي في 1963 حتىWorld problems كان يوم دولا 64ً7 還ام الآن سنتكلم على إتفاقية كوتونو حتى 2020 يا أستاذ رجاء أن شcare إلى أنني تفيدنا بهذه التطور التاريخي لهذه الاتفاقيات على أن كل هذه الاتفاقيات فاشلت La société a fait en créer des relations européennes et envers la société. Parce que je veux dire que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire. Je veux dire que je veux dire. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Je vais vous dire que c'est un peu plus. La 4e. J'ai dit qu'on a besoin d'un rapport à une nouvelle formation. Nous avons besoin d'un rapport à une relation européenne et à une relation européenne. c'est la 4 dans les années indie. En 1973, comment il se passe ? Il n'a pas d'expression la Bretagne, dans la France, à la France. En 1973, on a dit cette ville, à la France, la ville d'Etheyne, c'est l'homme rapide. ... 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